le dés numéro 1 2015-2016 alors il court fait l'exercice numéro 1 vérifie que 1 plus i à la puissance 6 égale à moins 8i d'accord, donc 1 plus i à la puissance 6 et là, mais d'habitude, nous avons 1 plus i, remarquez le qu'on a fait le cours, 1 plus i au carré égale à 2i, d'accord ou 1 moins i au carré égale à moins 2i, elle n'est pas le produit remarquable a plus b au carré égale à a carré plus 2ab plus b carré alors, on va l'écrire 1 plus i au carré le tout à la puissance 3 c'est égal 1 plus i au carré, on a 2i 2i au cube, 2 au cube ça nous fait 8, i au cube ça nous fait i carré il y a moins 1 fois i donc c'est moins i, donc ça nous fait moins 8i bien le troisième question il dit on déduire une solution de l'équation e égale e, z2 égale moins 8i il y a un exemple il dit qu'on déduire il dit qu'on connaît mais si vous avez vu que vous avez l'idée, d'accord l'1 il dit qu'on n'a pas vu que vous n'avez vu qu'il n'est pas vu que ça va pas ou il dit qu'il y a une solution mais pas une résolution ou l'ensemble de solutions c'est une solution c'est une solution c'est z2 égale à moins 8i. Je pense que c'est la première question. moins 8i, c'est 1 plus i à la puissance 6. Donc, je vais mettre un peu plus au carré. Maintenant, il y a 1 plus i au cube. D'accord, 3 fois 2, ça nous fait 6. D'accord, donc maintenant, je vais mettre un peu plus. Maintenant, je vais mettre un peu plus. Z égale 1 plus i au cube est une solution. C'est une solution de E. Très bien. Donc, tu as de la souhaiter. Troisièmement, écrire les deux solutions de E sous forme cartésienne et sous forme trigonométrique. Maintenant, je vais encore remarque. Dans le cas où tu as une question de résultat, il faut faire une simplification. Si c'est possible, si l'adad de 1 est 1, tu as 1, mais si 2 ou 3, c'est préférable si tu as une forme algébrique. Si c'est possible. Là, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre un peu plus. Je vais mettre un peu plus. Je vais mettre un peu plus en forme cartésienne. D'accord. Donc, deuxièmement, alors, troisièmement, pardon. Donc, là, je vais mettre un peu, oui, je vous rappelle, l'équation Z2 égale à A, dis-moi, il y a une demi-deux solution. Il n'y a qu'un complexe θ, tel que θ², une racine carrée de Z. Ça veut dire que Z, elle vaut plus ou moins θ. D'accord. Et donc, là, on a écrit les deux solutions de E, donc ils ont une solution. Alors, je vais dire, Z égale à 1 plus I au cube est une solution de E. Donc, l'opposé, elle est ou moins 1 plus I au cube et la deuxième solution. Très bien. Mais, je vais mettre un peu sous forme algébrique ou sous forme trigonométrique. Alors, c'est une solution de Z1 ou c'est une solution de Z2. Alors, Z1, et il y a 1 plus I au cube. Il y a une solution de 1 plus I au carré fois 1 plus I. 1 plus I au carré, remarque, on a dit que 2I fois 1 plus I. Et donc, 2I fois I, ça nous fait moins 2, puisque nous sommes dans la partie réelle. 2I fois 1, ça nous fait 2I, donc plus 2I. Et donc, on a trouvé Z1. D'accord ? Sous forme algébrique. On a acheté Z2. Z2, c'est égal à moins Z1. Et donc, c'est égal à l'opésite de ça. Donc, ça nous fait 2 moins 2I. Très bien. Maintenant, on a dit que nous avons les formes algébriques. Je me suis d'accord sur la forme trigonométrique. Il y a une forme algébrique d'un nombre complexe. Une fois, on a acheté le module I. Donc, on peut l'écrire sous forme trigonométrique. Avec cosinus theta ou à A sur R, ou sininus theta égale à B sur R. Donc, il y a un module de Z1. Il y a un module de Z1. Je n'ai pas vu dans le module de Z1. Module de Z1. Il y a un module de ça, c'est-à-dire racine carré de moins 2 au carré 4 plus 4. Et donc, ça nous fait 2 racines de 2. Racine de 8, il y a 2 racines de 2. Mais cosinus theta 1, c'est égale à partie réelle moins 2 sur R. Il y a 2 racines de 2. Donc, c'est égale à moins 1 sur racines de 2. Et donc, c'est égale à moins racines de 2 sur 2. Ou sininus theta. Sininus theta 1. Alors, partie imaginaire, il y a 2 sur 2 racines de 2. Il y a 2 racines de 2 sur 2. Mais opposé, c'est égale. Et donc, il y a un cycle trigonométrique. Theta 1. Donc, theta 1 égale pi moins pi sur 4. Congrui à pi moins pi sur 4, module de 2 pi. C'est-à-dire congrui à 3 pi sur 4, module de 2 pi. Voilà. Comme si tu as vu que ça, c'est égale à 1. Et donc, je suis allé à z1. Z1, voilà, R 2 racines de 2 fois cosinus et sininus de l'angle. Voilà donc, je vous ai dit maintenant, l'encadré au résultat final. Qu'est-ce que tu as vu que l'hébade où il y a z2 quand il y a z2 qui est en forme algébrique où il y a une forme trigonométrique. Donc, z2 ou moins z1. Nous avons vu l'opposé d'un nombre complexe avec le même module ou avec l'argument plus pi. Voilà. Supposons que c'est n'est le cadre. Alors, j'ai dit, il y a as-là 2 racines de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Donc, moins z1 il y a as-là moins 1 moins 1 fois ça. Ou le moins 1 il y a le moins 1 il y a exponentielle i pi. J'ai dit, valeur remarquable maintenant, d'abord, donc, je t'ai donné exponentielle i pi fois ça. D'accord ? Donc, tu as une exponentielle i pi fois 2 racines de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Donc, je t'ai dit, on est le cas. On est le cas. 2 racines de 2 exponentielle 1 à 3 pi sur 4 plus 4 ça nous fait 7 pi sur 4. Et donc, exponentielle 7 i pi sur 4. Voilà, donc, je n'ai pas la tenue dans la forme trigonométrique de z2. Z2 voilà, c'est égal à 2 racines de 2 fois cos 7 pi sur 4 plus i sinus 7 pi sur 4. Voilà. T'as dit, on va se dérouler sur les bêtes. On va se dérouler à déduire de la première question une solution de l'équation i prime z3 égale à moins 8 b. Voilà, donc, z3 égale à moins 8 i et j'ai un cube t'as moins 8 i. Donc, il y a 1 plus i 1 plus i à la puissance 2. Voilà. Et donc, 1 plus i au carré et les i à 2i égale 2i est une solution est une solution de u prime. Mais, ils battent, déduit de la première question une solution de u prime. D'accord ? Il y a plusieurs notations. donc, vous utilisez de voir les notations d'un prof. D'accord ? Il y a des remarques. On a dit, soit b, l'image de a par la rotation de centre-o et d'angle de pi. C'est trop. Il y a plusieurs notations dans ma rotation. C'est-à-dire, que la fixe de m' qui est exponentielle i theta la longue de la rotation fois la fixe du point m ou moins la fixe d'oméga plus la fixe d'oméga. D'accord ? Donc, le cadre ici, c'est pour les gens qui ont créé le 7ème mat et le 7ème mat qui ont fait le 7ème mat mais le 7ème mat je vous remercie. Et donc, nous avons l'application ici. Je dis ici, soit a le point de la fixe de z, soit b l'image de a par la rotation de centre-o et d'angle de pi sur 3. Donc, b c'est l'image de a par la rotation de centre-o et d'angle de pi sur 3. On notera la r de a. C'est-à-dire, que la r de a. Maintenant, la fixe de b de l'image où exponentielle je n'entends i l'angle l'angle où 2 pi sur 3. Donc, c'est exponentielle 2i pi sur 3 2i pi sur 3 z a moins l'image du centre moins z o plus z o. Maintenant, c'est-à-dire z b c'est égal exponentielle 2i pi sur 3 z a il y a 2i moins z o c'est 0 plus 0 c'est-à-dire donc, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. que ce soit c'est l'image d'accord écrire les affixes de b c sous forme trigonométrique puis sous forme cartésienne donc, trigonométrique qu'on appelle puis sous forme cartésienne bien trigonométrique c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui est que le moins 1 est exponentielle i pi et le i est exponentielle 2i pi d'accord exponentielle i pi sur 2 pardon voilà donc, il y a donc, il y a qui est ce n'est ce n'est ce n'est très bien il y a 2 il y a qui est exponentielle i pi dans un mq d'un de 4 on 4 plus 3 6 donc, c'est le forme exponentielle la forme trigonométrique c'est 6 plus 6 7 6 Donc, quand même, il y a une forme de trigonométrique, puis sous forme cartésienne, l'éthnie, d'accord ? Trigonométrique, on l'a fait, voici, voilà la forme trigonométrique. Donc, nous avons la forme algébrique, cartésienne, ou l'algébrique, kif-kif. Et donc, la forme algébrique, juste nous avons vu que sinus 7pi sur 6, le cercle trigonométrique, le valeur de l'étau, elle est moins racine de 3 sur 2. Sinus 7pi sur 6, elle est moins 1 demi, on multiplie par 2, on trouve ça. Voilà, donc, هذه est la forme algébrique, ou la cartésienne de ZB, de la fixe de B. Nous, on t'a dit, c'est ZB, kif-kif. Soit C, l'image de B, pas la même rotation. Donc, C, c'est égal R2B. C, c'est égal R2B. Équivaut. Kif-kif, équivaut. Attends, je vais le faire. Équivaut à quoi ? Ben, n'es-bas, le cas, il y a un cas de la zraque, le résultat final. Le cas de la zraque, le cas de la zraque, c'est le rappel. Maintenant, on a un arjo. Alors, ZC, l'image, c'est égal exponentielle I, l'angle de la rotation, allez-vous, du pi sur 3, fois Z, le point, allez-vous, ZB, moins ZO, allez-vous, le centre de la rotation, plus ZO, le centre de la rotation. Est égal exponentielle 2Ipi sur 3, fois ZB, il y a 2 exponentielle là-hé, d'accord ? 7pi sur 3 est l'argument, 2 est le module. Donc, c'est exponentielle 7Ipi sur 6. Donc, résultat, on trouve, voilà, donc, nous avons un arjo sur 6, c'est-à-dire 4Ipi sur 6, 4 plus 7, ça nous fait 11Ipi sur 6. Nous avons un angle qui est congru à cet angle, qui fait, je suis d'accord avec vous. Alors, vous avez 11Ipi sur 6, ceci est congru, si je me dis, il n'y a pas deux multiples de 2pi, un multiple de 2pi, c'est-à-dire, il est congru à 11pi sur 6, plus 1 à 1, comme je n'ai pas dit, moins 2pi, moins 2pi, c'est-à-dire moins 12pi sur 6, d'accord ? modulo 2pi. Mais, c'est donc congru à moins pi sur 6, modulo 2pi. Mais, et donc, c'est égal aussi deux fois, entre parenthèses, cos, 11pi sur 6, c'est-à-dire cos, moins pi sur 6, plus I, sin, moins pi sur 6. Très bien. Voilà. Donc, on encadre avec le bleu la forme trigonométrique de Zc. Maintenant, on passe à la forme cartésienne, forme algébrique. Donc, cos, moins pi sur 6, ou à racine de 3 sur 2, si cos, pi sur 6, ou sin, moins pi sur 6, ou au moins sin, pi sur 6, c'est-à-dire moins 1 demi. Multiplication par 2, simplification par 2, maintenant, maintenant, donc, c'est-à-dire que les affixes calculés à la question précédente sont solution de U'. U' c'est-à-dire où les affixes calculés sont solution de U'. Bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va vérifier que ZB et ZC sont solution de U'. c'est-à-dire ZB au cube ou ZC au cube ou ZC au cube est-à-dire moins 8I. C'est-à-dire que ZB à la puissance 3 c'est égal 2 exponentielle 2Ipi sur 7, le tout à la puissance 3. 2 puissance 3, ça nous fait 8. 2Ipi exponentielle 2Ipi sur 7 ça nous fait exponentielle 3 fois 7 angle et donc 3 fois 2 ça nous fait 6. C'est-à-dire exponentielle 6Ipi sur 7. c'est-à-dire donc donc il y a quand on fait un autre donc on va le 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 ZC est-à-dire ce qui est ZB c'est-à-dire qui est-à-dire la puissance ZB alors ZB c'est-à-dire 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 7Ipi sur 6 donc on va c'est-à-dire 7Ipi sur 6 2 fois exponentielle 7Ipi sur 6 on va c'est-à-dire donc c'est-à-dire 7Ipi sur 6 donc on s'allâche l'autre B s'allâchna alors multiplié par 3 simplification par 3 tu as 2 denominateur commun 7Ipi sur 6 c'est-à-dire naqs moins 8pi sur 2 il y a moins 4pi voilà donc une fois naqs moins 8pi sur 2 tu as-à-dire moins pi sur 2 et donc tu as-à-dire exponentielle moins Ipi sur 2 il y a t'attra moins Z moins Z fois 8 c'est moins 8I et donc c'est-à-dire ZB au cube égal moins 8I c'est-à-dire ZB vérifie l'équation E' c'est-à-dire ZB solution de E' kif kif c'est-à-dire 2 puissance 3 ça nous fait 8 exponentielle moins I I sur 2 belzabut qui est-à-dire 9i et donc ZC et solution et solution de E' B voilà comme le devoir de l'honneur mais j'aimerais qu'on s'adresse à mouhema que nous nous devons le devoir à supposons la petite remarque supposons remarque supposons on a un A9 séché mais à la place de ZA égal à 2i a-t-il un ZA égal à 1 plus i et donc on va faire la même chose c'est-à-dire on va écrire que B c'est égal à R2A et l'image de la même rotation et qui va dire ZB c'est égal alors exponentielle 2i pi sur 3 fois ZA moins Z0 c'est-à-dire fois 1 plus i moins 0 plus 0 donc c'est-à-dire 9 c'est-à-dire exponentielle 2i pi sur 3 alors on va faire racine de 2 et on va racine de 2 on va racine de 2 on va racine de 1 sur racine de 2 on va racine de 1 sur racine de 2 on va racine de 1 sur racine de 2 sin pi sur 4 et donc ça c'est égal racine de 2 exponentielle i pi sur 4 voilà égal donc nous avons 7 dénominateurs communs ça nous fait racine de 2 il y a 7 mais il y a 7 règles alors c'est d'accord racine de 2 alors on va dans le maquemage il y a il y a dans le 4 donc il y a 8 8 ou là dans le 3 8 plus 3 on fait 11 donc c'est exponentielle 11 i pi sur 12 1 donc là on a trouvé la forme exponentielle elle est elle est elle est elle est elle est elle est la forme trigonométrique elle est cos 11 pi sur 12 plus i sinus plus i sinus 11 pi sur 12 ici il y a un peu plus il y a qui s'est atteint la forme algebraique ce n'est pas c'est ce que c'est c'est ce que c'est c'est ce que c'est ce que c'est l'ongle une fois la forme trigonométrique cos moins pi sur 6 moins pi sur 6 c'est un angle remarquable donc on a trouvé la forme algébrique il y a la forme trigonométrique racine de 2 entre parenthèses cos 11 pi sur 12 plus i sinus 11 pi sur 2 c'est ici l'expression la forme exponentielle de z b une forme algébrique je n'ai là maintenant j'ai le système qui va je vais te dire alors te dire z b égal alors exponentielle i pi sur 3 fois ça et donc on va transformer ça sous forme algébrique je n'ai le cas d'un cos 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3 fois quoi fois 1 plus i fois 1 plus i moins 1 plus 1 pi sur 3 moins 1 demi 2 pi sur 3 plus 2 on fait la multiplication moins 1 demi fois 1 ça nous fait moins 1 demi 1 racine de 3 sur 2 i fois i ça fait moins racine de 3 sur 2 i car moins 1 c'est moins racine 3 sur 2 c'est la partie imaginaire c'est racine 3 sur 2 c'est c'est moins 2 moins 2 moins c'est 1 c'est 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 Ensuite, on va déduire cos11pi sur 12 ou sin11pi sur 12. C'est très intéressant, j'ai jetté le ccp. C'est la forme algébrique et la forme exponentielle qui est dans la forme trigonométrique. Donc, je vois cos11pi sur 12, il y a le parti réel sur la racine de 2. C'est-à-dire sur le module. Et donc, on a la partie réelle sur le module et le module va à la racine de 2. Et la partie réelle va être ici. Donc, ça fait tout ça sur la racine de 2. Cos11pi sur R, sur le module. D'accord ? Donc, on calcule. On multiplie par la racine de 2, il faut qu'on l'autre. Le moins 3 de la barre. Et on a la racine de 2. Et on a la racine de 3, la racine de 2. Et on a la racine de 6. Mais la racine de 6, c'est la partie imaginaire sur le module. Donc, on trouve ça. Donc, le problème est de la racine de 3, on a un plus ou moins. On a la racine de 6, on a la racine de 3. C'est-à-dire, les fées sont restées dans la racine de 2. Donc, je vais vous mettre en haut de la barre. Une fois dans le module. Il y a un peu détail. Il y a des notes. Il y a un autre. Voilà donc, bonne chance. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh